Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale bijoux c'est une activité que je fais depuis de nombreuses années et que j'avais un petit peu abandonné dernièrement pour faire du scrap pour faire du colo pour faire du diamant painting pour faire du crochet du tricot la couture etc etc oui je sais ça fait beaucoup je suis une touche à tout mais que voulez vous j'aime bien me diversifier dans mes activités et mes loisirs créatifs je souhaitais refaire des petits bijoux et notamment des bijoux en perles naturelles et je me suis permise de contacter la société n beads n beads c'est une société que j'ai connu en 2014 à l'époque où je faisais beaucoup de bijoux et j'aimais bien ce qu'ils proposaient il ya du choix c'est relativement abordable on peut acheter en lot à l'unité enfin bon bref c'est quand même très très bien fait je vous montrerai quelques images du site qui vous permettront de voir comment il est achalandé en me baladant sur le site j'ai vu que on pouvait les contacter pour éventuellement être partenaire donc je me suis dit tiens ça peut être une bonne occasion je venais juste de faire une commande donc je dis bon bah tant pis c'est pas grave ça me la compètera si ils sont d'accord et ils ont effectivement accepté ce partenariat avec moi et m'ont envoyé donc quelques produits que j'ai moi même choisi j'avais le droit à un montant de 35 dollars ce qui n'est pas négligeable et on peut faire beaucoup de choses avec 35 dollars et du coup j'ai reçu ça en quinze jours de temps sous enveloppe comme ceci très bien emballé et pas de casse donc très contente quelques jours plus tôt j'avais reçu ma commande à moi donc puisque ça je vous dis j'ai commandé pratiquement dans la foulée donc ça me permet de voir que c'est présenté exactement de la même manière que ça soit l'achat par moi même ou le partenariat voilà donc ça c'est une chose donc je remercie beaucoup en bids de leur confiance d'avoir accepté ce partenariat je vais vous présenter les produits et je vous ferai quelques vidéos tuto entre guillemets puisque franchement ce que je vais faire ça va être démontage de bague démontage de bracelet il n'y aura pas vraiment de grandes difficultés mais pour vous montrer un petit peu comment j'organise ma séance bijoutage entre guillemets donc on va regarder ensemble ce que j'ai reçu alors je vous indiquerai les prix au fur et à mesure sachant que j'ai eu pas mal de promotions alors sachez que quand vous commandez les taxes sont calculées et bon il ya que les frais de port qui sont un petit peu un petit peu cher mais malgré tout je pense qu'on s'y retrouve au vu des prix des produits voilà alors en bids a eu la gentillesse de me donner un code promo pour vous ce sera une réduction de 15% avec le code val 22 0 6 et je vous mettrai donc tout ça à l'écran je le mettrai aussi dans la barre d'informations sous la vidéo tous les liens qui vous permettront d'aller retrouver les produits ainsi que le site en bids sur ce on va regarder ce que j'ai reçu j'enlève la pochette donc on reçoit ça dans un sac plastique comme ceci ici on a notre feuille pour checker tout ça voilà et puis dans la pochette on a tous les petits bijoux qui sont mis encore dans des pochettes alors ça je trouve ça vraiment génial et ici vous avez le code du produit pour pouvoir aller checker sur la liste voilà donc en premier lieu j'ai pris des petits cabochons comme ceci tout simple voyez un peu argent tibétain c'est comme ça qu'ils le nomment donc je pense que c'est du vu nez ça doit être du 13 par 18 au niveau du de l'intérieur du cabochon et l'arrière est comme ça et donc il y en a 10 et ça je me suis dit pour faire un petit collier sympa avec une jolie perle un joli cabochon alors soit fabriqué soi même ou alors déjà déjà créé il n'y a plus qu'à coller mettre une jolie chaîne un cordon et puis voilà le collier est terminé j'ai pris aussi des perles aolite 4 mm elles étaient à 1,41 dollars ensuite j'ai pris des perles de lapis lazuli 6 mm à 1,06 dollars de l'amazonite 4 et 4,5 mm pour 1,26 dollars j'aime beaucoup elles sont vraiment belles ensuite j'ai pris des petits gabochons d'aventurine donc franchement j'aime bien cette pierre un peu vert elle est vraiment très très jolie j'ai pris également des bagues alors que j'avais déjà eu et j'adore ces bagues là il y en a 10 voilà donc après sur le doigt on pose nos petits cabochons je sais pas si c'est la bonne grandeur je suis pas sûr mais bon on va essayer on les colle et voilà j'adore on peut mélanger les pierres etc et ça fait une super bague on peut la rapprocher on peut l'écarter hop là bon faire un petit peu de colle mais franchement j'aime beaucoup donc voilà pourquoi aussi j'ai pris des cabochons déjà tout fait et voyez c'est vraiment super joli un super joli elles sont vraiment belles ces petites perles enfin cabochons ensuite j'ai pris deux pièces d'améthyste donc pareil elles tiennent pile poil dans la bague j'aime beaucoup 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 alors j'ai pris également des supports de bagues rose gold j'aime beaucoup ces petits supports là et ensuite ce que j'aime beaucoup c'est le côté rose gold d'ailleurs vous voyez dans ma petite bague ici il ya ce fameux rose gold que j'aime beaucoup et on peut vraiment le marier avec tout et là c'est un peu plus grand et c'est 2 2 dollars 54 voyez la perle là mon avis va y voilà voilà ça fait tout de suite très joli bague pour 0,91 dollars ici on a du quartz rose des petites perles perles de 4 mm pour 0,66 dollars on a ici du quartz rose également en 6 mm alors ici j'ai pris des petites des petites perles cabochons alors c'est de la sunstone pierre de soleil normalement tout de suite ça fait une petite bague vraiment sympathique et vraiment elles sont super super joli ensuite alors j'ai pris de la petite bleue 6 mm 20 pièces 1 dollars 35 donc très jolie pierre donc l'améthyste 5 pièces 1 dollar 94 voilà dans ces petites bagues là non franchement c'est super sympa j'aime beaucoup je pense que moi j'ai pris des bagues mais on peut prendre des cabochons pour des bracelets on peut également prendre pour des boucles d'oreilles parce que c'est assez léger donc je pense que ça peut être vraiment intéressant pour pour les boucles d'oreilles aussi bah voilà en fait j'ai fait aussi le pendant c'est à dire que vous voyez j'ai pris de low heat ici et là j'en ai pris en forme cabochon 5 pour 2 dollars 20 c'est vraiment super joli quand même mon mari m'a acheté un petit livre sur les pierres qui s'appelle les 430 pierres aux vertus thérapeutiques alors petit problème technique encore une fois j'ai ma batterie de l'appareil photo qui m'a lâché donc je termine cette vidéo sur mon portable alors j'espère que la vidéo sera bonne sera pas trop vilaine que vous verrez pas trop changement vous me direz si c'est mieux d'ailleurs sur l'appareil photo donc juste avant ou à partir de maintenant sur le portable donc j'étais en train de vous parler et oui de ce fameux livre de michael jenger 430 pierres aux vertus thérapeutiques franchement il est vraiment super sympa il n'est pas très cher je vous mets ici le descriptif et il le coûte 9 euros 90 alors je vous mettrai le lien sous la vidéo vous trouvez partout un amazon culture âge peut-être à la fnac aussi je ne sais pas mais franchement il est tout simple et vraiment voilà il est c'est le minimum quoi après si vous voulez plus il faut prendre un autre livre mais pour commencer je trouve que c'est pas mal et puis si c'est vraiment intéressant si on a envie de savoir plus pas on va aller sur des livres un peu plus fourni donc je vais terminer cette fois ci ma petite vidéo si j'y arrive avec des supports de bague alors cette fois ci ces couleurs argenté voilà comme ceci tout simple alors celle ci derrière voyez sont différentes et on peut donc je pense y mettre les cabochons de cette taille là voilà donc ça fait vraiment hop là là par là de très jolies bagues quand même moi je trouvais j'aime bien donc je peux vous dire le contraire voilà donc il y en a deux pour un dollar 22 et puis pour 0,34 dollars j'ai appris ces petits connecteurs qui sont ma foi tout mimi sur des colliers ou alors pour connecter certains bracelets ça fait l'affaire le passant en fait on va mettre up ici je sais pas si vous allez voir ici on a des trous là et là et donc ça permet de passer le fil alors soit comme ça puis on met deux fils et ça fait un petit bracelet avec deux fils comme ça soit un fils et puis on fait un petit nœud fin voilà donc je pense que ça peut être sympa alors à l'intérieur ce sont pas des vraies pierres je pense pas ce sont des des pierres de cristal ou plastique mais bon elles sont rigolotes et ça peut franchement faire l'affaire sur un petit bracelet il faudrait que j'essaye ça pour vous montrer ce que ça donne après voilà pour ce partenariat donc je vous redonne le code promo 15% de réduction avec le code val 22 06 dans la globalité je suis satisfaite du partenariat les pierres sont belles y'a pas de casse ma commande à moi tout est ok il n'y a pas de casse donc oui certaines pierres des fois sont pas tout à fait régulière mais c'est normal c'est c'est des pierres naturelles donc elles n'ont pas à être régulière sinon ce serait pas des pierres naturelles je pense je remercie beaucoup en bids de m'avoir fait confiance de m'avoir envoyé tous ces petits après et ces petits cabochons ces petites perles qui sont vraiment super je pense que vous allez avoir un tuto pour faire une bague un collier et un bracelet dans les semaines à venir ça me fera très plaisir de faire ça sur ce ben moi je vous dis à bientôt merci de m'avoir suivi jusque là je sais en ce moment vous avez beaucoup de partenariats mais voilà c'est comme ça il y a des fois où on fait beaucoup de partenariats sachez que je vais revenir à faire donc un petit peu de bijoux un petit peu de scrap normalement vous avez des cartes qui vont pas tarder à arriver et puis voilà ça devrait ça devrait reprendre sur cette chaîne un peu plus régulièrement qu'avant en tout cas merci à tous et à toutes de vos messages de vos commentaires de vos likes n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant je sais je le dis pas souvent mais ça me permet d'être visuellement vu n'oubliez pas vous avez tous les liens sous la vidéo qui vous permettent d'aller retrouver les produits et voilà sur ce moi je vous dis prenez bien soin de vous amusez vous bien et surtout créez bien bye bye